Monsieur le Président, les retraites chapeau ont disparu officiellement en 2019. Ces retraites supplémentaires qui ne concernaient que 0,1% des entreprises, donc pas les petits commerçants, pas les petits artisans, pas les petits contribuables, ont été formellement abrogées par l'ordonnance du 3 juillet 2019 relative au régime professionnel de retraite supplémentaire. Alors on pourrait s'arrêter là, sauf que ce régime paroxysme de la rente indue, exonéré de CSG et de cotisations patronales, demeurent encore applicables aux grands dirigeants, déjà en poste avant 2019. L'Observatoire des multinationales, le 1er février 2023, a publié une étude pour le moins éloquente. Plusieurs grands patrons, au moins en apparence, prient leur retraite ces derniers mois. Chez Veolia, à 64 ans, chez L'Oréal, à 65 ans, Air Liquide, 64 ans, Saint-Gobain, à 63 ans. Les mêmes qui réclament, dans le cadre des rencontres économiques d'Aix-en-Provence en 2021, une réforme des retraites urgente parte avant. C'est le cas du PDG d'Air Liquide, qui avait plaidé pour une nouvelle réforme, mais après les élections présidentielles, je le cite, la réforme des retraites doit être pensée maintenant et appliquée seulement après la présidentielle de 2022. C'est ce que vous êtes en train de faire. Cet ancien PDG d'Air Liquide a le droit à une retraite chapeau de l'ordre de 650 000 euros par an, à quoi s'ajoutent environ 200 000 euros annuels dans le cadre du plan d'épargne retraite du groupe. Alors je peux vous dire que le Conseil constitutionnel, qui a censuré le 29 décembre 2012 la majoration du taux à 21% pour les rentes supérieures à 24 000 euros, a commis un acte politique. Que ce nouveau niveau d'imposition, en ce qu'il fait peser sur les retraités concernés, une charge excessive au regard de cette faculté contributive, contraire à l'égalité devant les charges publiques, comment plaider l'égalité devant les charges publiques, quand les inégalités permettent à certains de bénéficier de retraites de près d'un million d'euros, soit 126 fois la pension moyenne d'un Français. Bien.